A gauche nous avons la MX Master 3 avec la molette Max Speed électromagnétique. A droite la MX Master 2S avec l'ancienne molette qui elle est mécanique. On va voir tout de suite les différences. Les deux souris sont configurées en mode de défilement libre. Quand on donne un petit coup de doigt sur la molette, la molette tourne pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'elle s'arrête à cause des frottements. On l'entend peut-être un petit peu, la 2S est un petit peu plus bruyante. Et donc dès qu'on passe en mode de défilement cranté, on va voir tout de suite les différences. Là sur la 2S, quand on appuie sur le bouton, on voit un petit moteur vient plaquer une petite partie en plastique dans l'intérieur de la molette pour créer des crans mécaniques. Et donc là, on l'entend et on le sent, c'est une molette classique finalement, avec des crans bien marqués qui sont tout de suite très audibles. Et la fonction Smart Shift permettait déjà, quand on donne un petit coup de doigt un petit peu plus fort sur la molette, de passer automatiquement en mode de défilement libre. On va voir, voilà, quand la molette s'arrête, on repasse en mode cranté automatiquement. Et donc c'est un fonctionnement mécanique avec un micro moteur qui vient changer le mode automatiquement. Sur la Master 3, c'est complètement différent, là c'est électromagnétique. Il suffit d'inverser la polarité des aimants qui sont à l'intérieur pour justement activer ou non le mode cranté. Donc là, quand on passe un mode cranté avec celle-ci, déjà on n'entend quasiment pas de bruit, il n'y a pas de moteur. C'est juste les aimants qui créent un petit champ électromagnétique qui vont créer des petits crans. On a vraiment touché l'impression d'avoir des crans, mais on n'a pas du tout de frottement. Comme sur la 2S, on a toujours la fonction Smart Shift qui permet, avec une impulsion un peu plus rapide, de passer en défilement libre automatiquement. Donc là, ça tourne aussi assez longtemps. Et voilà. Et dès que la molette s'arrête, tac, la polarité des aimants revient. Et donc du coup, on a les modes crantés. Au niveau de la rapidité de défilement, il n'y a pas tant de différence que ça finalement. La molette a beau être plus lourde en acier, elle n'est pas beaucoup plus rapide. Alors un petit peu effectivement par rapport à la 2S. Mais ce n'est pas sur ce point qu'on va les différencier. Ça va plutôt être sur vraiment la qualité du défilement en lui-même. On voit que la molette est quand même beaucoup plus stable ici, sur la 3, que sur la 2S. Et surtout, le mode cranté vraiment fait toute la différence. La molette Max Speed de la MX Master 3 est électromagnétique, mais elle n'est pas complètement silencieuse pour autant. Donc c'est très discret, mais on entend quand même un tout petit bruit de crantage. Alors étrangement, ça dépend de la façon dont on manipule la molette. Vers l'avant, on n'entend rien. Et vers l'arrière, de temps en à autre, on entend comme vraiment des crans classiques de molette. Alors évidemment, beaucoup moins bruyant. Ça dépend peut-être aussi des exemplaires de thèse, de l'achamblage, etc. Mais on ne peut pas dire qu'elle est parfaitement inaudible. Donc évidemment, à l'usage, c'est complètement... On l'oublie complètement, c'est très très discret. Et surtout, c'est vraiment beaucoup plus silencieux que la molette de la Master 2S. Que voici. Qui là, pour le coup, s'entend vraiment beaucoup en mode cranté. Là, on est vraiment sur des crans en plastique, avec du bruit de plastique. Et sous le doigt, c'est pareil. C'est beaucoup moins agréable, mais sur quelque chose de beaucoup plus sec. Au niveau du défilement libre, c'est un petit peu différent. Donc on va allumer la souris. Là, on est en mode cranté. Quand on passe en défilement libre, on a déjà le bruit de l'activation du moteur. Il fait un petit clic qui permet de passer la souris en défilement libre. A partir de là, on a quelque chose qui est très silencieux. On entend un petit peu le frottement, quand même. Et quand on repasse en mode cranté, on a un claque un peu plus franc. Voilà. Sur un MX Master 3, c'est beaucoup plus silencieux également. On passe en mode libre. Très peu de bruit. Un tout petit clic. Et là, on a beau tourner la molette très rapidement, c'est vraiment presque inaudible. Quand on repasse en mode cranté, on entend un petit bruit. La molette vibre un petit peu, parce que c'est le temps que l'écran se positionne bien au niveau des aimants. Ça reste sur quand même quelque chose de très silencieux.